Je le disais les remportés certes, victoire d'étape sur la Ronde de Loi, sur l'estime à Cronton, victorie également sur le Grand Pouste d'Univernais-Morban, qui avait été le vainqueur également ces dernières années sur le Tour de Mareuil, vainqueur d'étape sur la Sport Braise, il avait terminé également deuxième du Grand Prix de Ploué dans la catégorie des amateurs, celui qui avait brillé également sur le plan international, que ce soit notamment sur le Tour du Maroc où il avait terminé quatrième du classement général, voilà apparemment la victoire qui se dessine à ceci près que nous sommes également avec les autres coureurs en embuscade avec les Franciliens, quant à eux donc en deuxième et troisième position, on va l'accueillir avec les honneurs durs à son rang, mesdames et messieurs les mains qui vont se lever, s'il vous plaît avec celui qui va signer la quatrième victoire de la saison de 2019, Marlon Gaillard on l'accueille avec un tonnerre d'applaudissements, on va s'en donner un cœur joie s'il vous plaît, merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît, pour ce qui est de la victoire ici sur le circuit des deux provinces ouvertes, superbe victoire par Marlon Gaillard, derrière également le premier place d'honneur, c'est parti de très loin, on attaque avec Baptiste Constantin, je crois savoir qui se raconte à lui deuxième, troisième ou barré, ensuite à les autres coureurs de la formation de Torigny qui était quant à eux également pour les places d'honneur, félicitations à l'ensemble des coureurs, c'était le cas également avec Dominique Leclerc, tout comme également avec les représentants du team Brie-Quebec-Contentin, puisque Dame Wilda qui en termine à l'instant, le champion de Grèce également, à savoir que nous sommes...